Bonjour, je m'appelle Nathalie Achat. Je suis médiatrice et facilitatrice avec surtout la posture en communication non-violente. Je travaille sur plusieurs sujets, le changement sociétal, comment ancrer ma posture de façon non-violente et aussi comment analyser les phénomènes de société liés aux privilèges et aux oppressions, aux discriminations. J'ai travaillé pour Greenpeace, j'ai travaillé pour les Colibris et pour une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Je suis intervenue plusieurs années en milieu carcéral. Quand je prends conscience ou quand effectivement il y a quelque chose qui m'invite à me responsabiliser en lien avec les discriminations et les oppressions, et donc qui m'amène à voir quels sont mes privilèges et comment, juste en étant moi-même, tel que je suis, je participe d'un système qui est un système déséquilibré, il y a plein de réactions possibles. C'est d'abord insupportable. Bien évidemment j'ai une responsabilité alors que je peux avoir un idéal de moi-même qui n'a absolument rien à voir avec l'impact de ce que je fais, juste en étant. Et donc par rapport à l'insupportable, il y a plein de réactions possibles. Il va y avoir la colère, c'est pas possible, c'est pas vrai, il va y avoir le déni, il va y avoir la minimisation, il va y avoir la justification. C'est les premières énergies de défense parce qu'en fait ça va m'inviter à déconstruire des choses qui sont très puissamment installées chez moi et ce qui est puissamment installé chez moi c'est ce qui fait ma sécurité, c'est ce qui fait ce que je suis, qui je suis. Et donc il y a une première réaction qui va être une réaction de rejet et elle est importante. Et il est important de l'accueillir aussi bien individuellement que collectivement parce qu'elle a une raison d'être. Nous sommes des êtres interdépendants, nous avons besoin les uns les autres pour pouvoir vivre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous transformer. Quand il y a un déséquilibre dans un groupe, c'est tout le groupe qui est déséquilibré. Ça ne concerne pas que deux personnes ou deux groupes de personnes, c'est tout le groupe qui est impacté. Et à cet endroit-là, ma responsabilité aussi, et en tout cas le chemin qui pourrait être intéressant que je fasse, c'est de prendre conscience que quand je vais devenir du coup alliée ou quand je vais de l'endroit de mon privilège essayer de transformer les choses, de sortir du paradigme classique où je considère que c'est le problème de l'autre et que donc je vais aider l'autre à sortir de son problème. C'est mon problème aussi. Et là j'aime bien citer Lila Watson qui est une activiste qui dit « Si tu viens m'aider en pensant que ma libération c'est mon problème, c'est mon sujet, ne viens pas. » Par contre, si tu viens m'aider en pensant que ma libération c'est ta libération, alors nous pourrons travailler ensemble. Il y a une phrase de Mandela que j'aime beaucoup et qui me sert de guide, c'est « ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. » Et dans la posture de l'aide, celle que nous pouvons avoir de manière collective, c'est-à-dire celle habituelle, c'est-à-dire celle qui considère que le problème ne concerne que l'autre, pas moi, je peux être dans cette aide qui considère que l'autre est cassé, qui n'a pas de ressources et qu'il doit faire, ou elle doit faire, exactement comme moi je pense qu'il est nécessaire de faire. Donc il y a quelque chose du coup de très descendant et c'est une domination par le soutien. C'est assez paradoxal, mais c'est très violent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de résistance. Parce qu'il y a quelque chose qui crie, crie profondément chez l'être humain, qui est « prends-moi en considération, prends-moi en considération, qui que je sois. J'ai des ressources, j'ai des capacités. » Donc tout le travail, ça va être effectivement d'être plutôt au service, c'est-à-dire d'être à côté, je sais faire des choses, puis tu sais en faire. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation de discriminer, ou au procès, que tu es cassé, ou que tu es amoindri. Et parce que je sais que du coup, ta libération, ça va être la mienne aussi. Nous allons collaborer, coopérer. Et ça change complètement la posture. Je vais être plus à l'écoute, je vais être plus attentive, et attentif à ce que l'autre est en capacité de faire. Et ça nous change complètement la façon de travailler, et ça nous donne la possibilité donc de co-construire des solutions. Et la rencontre pendant ces agoras avec tous ces êtres humains qui réfléchissent, qui se regardent, qui osent aller dans des endroits qui ne sont pas forcément difficiles, moi ça nourrit mon espoir, ce besoin d'espoir qui est affamé, régulièrement affamé. Et donc je me sors de là beaucoup plus riche, avec beaucoup plus d'énergie, et l'envie de continuer malgré tout, parce que parfois, même plus que souvent, c'est nécessaire d'avoir des endroits où on peut se poser, se déposer, se rencontrer, parce que le chemin est rude, et il est difficile. Et donc là ça a été une pause active, mais une pause qui m'a redonné de l'énergie. Donc merci à chacune et chacun d'entre vous, du fond du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada